Le cachalot, seigneur des profondeurs et le plus grand des odontocètes, ces baleines à dents qui peuplent nos océans. Imaginez un géant de 18 mètres de long, pesant jusqu'à 50 tonnes. Une véritable montagne de muscles et d'os, parfaitement adaptée à la vie dans les abysses. Sa morphologie est une merveille d'ingénierie naturelle. Son sonar puissant lui permet de localiser ses proies dans l'obscurité totale. Sa mâchoire massive, garnie de dents coniques, est conçue pour saisir et broyer. Le cachalot est un prédateur redoutable, un chasseur expérimenté, qui n'hésite pas à plonger à des profondeurs impressionnantes. Il résiste à la pression écrasante des abysses et s'est parfaitement adapté à l'obscurité. Un véritable maître des ténèbres. Face au cachalot se dresse le calamar géant, un invertébré colossal qui défie l'imagination. Il peut atteindre jusqu'à 18 mètres de long, tentacules compris. Une créature agile et rapide, capable de se mouvoir avec une grâce surprenante dans l'eau. Ses grands yeux, les plus grands du règne animal, lui permettent de percevoir la moindre lueur dans l'obscurité. Ses tentacules garnies de ventouses puissantes sont de véritables armes redoutables. Et n'oublions pas son bec tranchant comme un rasoir, capable de déchiqueter la chair en un instant. Le calamar géant est loin d'être une proie facile. Il est un adversaire redoutable, prêt à se battre pour sa survie. Imaginez maintenant la scène, une danse mortelle dans les profondeurs obscures. Le cachalot, grâce à son sonar, traque le calamar géant qui tente de se cacher dans l'obscurité. Une lutte silencieuse où chaque mouvement compte. Le calamar se défend avec acharnement, utilisant ses tentacules et son bec pour blesser son adversaire. Il essaie de s'accrocher au cachalot, de le lacérer avec ses ventouses et son bec acéré. Une défense désespérée, mais pleine de courage. Le cachalot, lui, utilise sa mâchoire puissante pour saisir, immobiliser le calamar. Il le broie entre ses dents coniques, mettant fin à la résistance de sa proie. Un combat brutal, sans merci, où seule la survie compte. Alors, qui remporte la victoire dans ce duel des titans ? Le cachalot semble avoir l'avantage. Sa supériorité physique, sa taille, sa force, ses armes naturelles, tout plaît dans sa faveur. C'est un prédateur expérimenté, qui a évolué pendant des millions d'années pour chasser les calamars géants. Il connaît leurs faiblesses, leurs habitudes, leurs techniques de défense. Un avantage indéniable dans cette lutte pour la survie. Mais la nature exacte de ces combats reste un mystère. Nous n'avons que des indices, des cicatrices sur la peau des cachalots, des restes de calamars géants dans leur estomac. Chaque rencontre est une lutte à mort, une bataille pour la survie dans l'environnement. Un environnement impitoyable des abysses. Il faut se rappeler que chaque calamar géant est un individu unique, avec sa propre force, son propre courage, sa propre détermination. Certains peuvent être plus agiles, plus rapides, plus résistants que d'autres. Et parfois, la chance peut jouer un rôle crucial. Alors, qui sait vraiment qui remportera la prochaine bataille ? Peut-être qu'un jour, un calamar géant réussira à vaincre un cachalot. Peut-être qu'un jour, la proie deviendra le prédateur. C'est le mystère fascinant des profondeurs océaniques. Ce que nous savons avec certitude, c'est que cette relation prédateur-proie est essentielle à l'équilibre de l'écosystème marin. Le cachalot et le calamar géant sont deux acteurs clés de cette chaîne alimentaire complexe, et leur survie est cruciale pour la santé de nos océans. Alors, la prochaine fois que vous regarderez l'océan, pensez à ces créatures extraordinaires qui se battent pour leur survie dans les profondeurs obscures. Pensez à la beauté et à la fragilité de cet écosystème, et à l'importance de le protéger pour les générations futures. Car au fond, la véritable question n'est pas de savoir qui gagnera le prochain combat, mais de savoir comment nous pouvons assurer la survie de ces deux espèces emblématiques. Comment pouvons-nous préserver leur habitat, réduire la pollution, lutter contre le changement climatique ? C'est notre responsabilité, en tant qu'amoureux des animaux, curieux de la nature, passionnés de l'océan, biologistes marins. C'est notre devoir de protéger ces merveilles de la nature pour que leur combat continue de fasciner les générations futures. Alors, plongeons ensemble dans ce mystère, explorons les profondeurs de l'océan, et engageons-nous à protéger ces créatures extraordinaires. Car au fond, leur survie est aussi la nôtre.